Il s'agit, dans le cadre du plan sénégal émergent, de mettre en place le projet d'agropole, c'est-à-dire les pôles de transformation des pôles agricoles. Le plan sénégal émergent, on pourrait voir la création de trois agropoles, un agropole dans le nord, un au centre et un autre dans le sud. Et aujourd'hui, nous sommes réunis depuis trois semaines maintenant pour émouler les entreprises privées, l'État et les acteurs financiers, pour dessuter des contours de ce projet. C'est une démarche suivante que les Sénégalais sont en train de mettre en place, dans le cadre du PSA, qui consiste en fait à mettre devant les entreprises privées pour financer les projets de développement. Et l'État les accompagne en apportant à la fois des incitations, mais également des investissements sur les infrastructures qui relèvent de la mission traditionnelle de l'État. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça fait trois semaines que près de 120 personnes ont été mobilisées, en ce qui concerne 77 organisations, aussi bien publiques que privées. Et au bout de ces trois semaines, ils ont produit en fait les six projets d'agropole au sud. Et aujourd'hui, nous pourrons affirmer que les entreprises privées mobilisées pour ce projet ont manifesté une intention d'investir près de 56 milliards de francs CFA dans cet agropole et attendre dès l'État 11 milliards d'investissements et des mesures d'incitation pour pouvoir leur permettre en fait de rendre leur business plan non seulement rentable, mais d'assurer également l'attractivité de cet agropole dans le sud du Sénégal. Alors, l'agropole aujourd'hui tel qu'il est conçu, va se focaliser en premier sur les filières mangue et anacarde. Comme vous le savez, en fait, la région du sud est la principale région productrice en fait de mangue et de l'agarde au Sénégal. 80% de la production de l'anacarde du Sénégal provient du sud et 55% de la production de mangue provient de cette région. Avec les 67 milliards d'investissements, il est exporté près de 8700 emplois directs dans l'agropole. Et également, en termes de quantité transformée aujourd'hui, on part sur près de 33 000 tonnes de mangue et 53 000 tonnes d'anacarde à transformer. Donc ça, c'est l'objectif en fait qui est assigné à cet agropole. Aujourd'hui, les discussions ont porté sur présenter le projet aux autorités, aux officiels qui sont dans le gouvernement du Sénégal, mais également aux banques du Sénégal pour accompagner ces porteurs de projets privés, mais également demander à l'État dans un premier temps de leur présenter le projet et demander quel est le niveau d'engagement de l'État du Sénégal pour pouvoir financer la partie infrastructure de ce projet et permettre à ces privés de pouvoir démarrer ce projet dès l'année 2019.